M. Diago, je vais vous poser peut-être trois ou quatre questions très techniques, mais avant je vous pose une question très banale. Pourquoi vous avez accepté et décidé de témoigner ? Pardon ? Pourquoi vous avez accepté et décidé de témoigner ? C'est Amadou Bibissi qui, lors de son passage ici, a expliqué comment j'ai été sauvé par quelqu'un qui m'a coiffé. Voyez-vous ? Parce que ce jour-là, on était ensemble. Et c'est après ça que M.D.S. m'a demandé si je pouvais venir. J'avais l'intention de venir pour la manifestation de la vérité. Je crois que tout Guinéen qui a été témoin d'un événement qui s'est passé ce jour-là, l'honnêteté morale réclame qu'il puisse venir ici en toute liberté, dire ce qu'il a vu. Et donc voilà la raison de ma présence ici, M.D.S. La réponse me satisfait largement et je sais pourquoi je vous l'ai posé. Alors, puisque vous êtes journaliste, est-ce que vous venez témoigner parce que vous étiez au stade et que vous avez vécu des faits et que vous voulez faire la relation de ce que vous avez vécu, vu et entendu, vu ou entendu à ce tribunal que vous êtes ici ou bien est-ce que parce que vous êtes journaliste que vous venez là pour témoigner ? Je suis venu parce que je suis Guinéen, avant d'être journaliste, je suis Guinéen et j'ai une fibre. Le journaliste, c'est un être humain, n'est-ce pas ? Je suis un être humain et quand des actes d'une telle violence, d'une telle barbarie s'exerce sur des Guinéens, même pas des Guinéens, s'exerce sur un territoire. Je pouvais être en Guinée-Bissau pour un séjour, n'est-ce pas ? Ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Le journaliste n'a pas de frontière. Dès l'instant où il y a l'oppression, mon travail de journaliste, c'est de voir comment ça s'est passé l'oppression et rapporter ça. Donc, je ne suis pas là en tant que journaliste, je suis là en tant que Guinéen. Je suis père de famille, j'ai des frères, des soeurs. Imaginez mettre la perte d'un être cher, n'est-ce pas ? Vous imaginez ? Les gens qui cherchent toujours, les leurs, qui cherchent toujours, qui n'ont pas... Un monsieur qui est passé ici, ce jour, là, j'étais à la télé, j'ai pleuré. C'est lui qui était assis là, qui a dit qu'il n'arrive pas à faire le deuil, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le cadavre de leurs frères. Vous imaginez ? Ça, c'est des actes forts. Donc, quand moi, je suis assis à la maison, j'ai vécu ce que j'ai vécu là, pas en tant que victime, comme je le dis, je ne suis pas victime. Je n'ai eu aucun service, je vous jure, maître. Rien. Mais j'ai été témoin d'acte. Et peut-être si ce coiffeur, si vous voulez, peut-être qu'il accepte, il viendra témoigner, il a vu aussi. Si ce coiffeur ne m'avait pas tiré ce jour-là pour me coiffer, je ne sais pas s'il serait en train de parler devant vous aujourd'hui. Je vous comprends et je suis satisfait. Je vais peut-être poser autrement la même question. Peut-être que vous comprendrez encore mieux. Et si vous n'étiez pas au stade ce jour-là, si vous n'étiez pas en Guinée ce jour-là, est-ce que vous pouviez venir ici témoigner ? Non. C'est ça ma question ? Pas du tout, maître. Alors vous êtes ici parce que vous étiez... Témoin. Témoin de cela, donc, au stade. Absolument. Ça veut dire quoi ? Est-ce que cela signifie au moins que votre simple qualité de journaliste ne peut pas faire de vous un témoin si vous n'aviez pas vécu les faits ? Absolument. Parce que je suis parti pour couvrir. Parce que je n'aurais jamais imaginé, maître, que cette manifestation dite pacifique, qui avait justement des allures pacifiques au début. Ce qu'on a vu, en tout cas, le matin, je n'ai pas vu un manifestant muni de couteau, de gourdin, etc. Et l'ambiance qui prévalait lorsque le capitaine et lorsque le colonel Thiebaud s'exprimait, montre que c'était vraiment des gens qui sont venus pour manifester, pour peut-être des discours. Et puis après, je n'aurais jamais imaginé que ça allait finir par aimer le drame. Votre réponse est claire et limpide, M. Diallo. Mais je vais demander, en tout cas, que vous aidiez ce tribunal sur quelques éléments techniques. Est-ce que vous pouvez expliquer à ce tribunal-là ce qu'on appelle un support médiatique ? Un support médiatique ? Oui. Un support médiatique, c'est une preuve. Une preuve, si, par exemple, ceux qui sont en train de filmer cette audience, le produit, que ce soit la caméra, ou en tout cas, que ce soit un écho sonore, ou une image, ou une graphique, pour ceux qui font le live actuellement, ça, c'est des supports. C'est une production, c'est une production journalistique. Si je vous demandais d'expliquer, ou alors de donner la liste, ou même deux ou trois exemples à ce tribunal de support médiatique. De support médiatique, oui. Médiatique, oui. Un article de presse est un support médiatique. Un article de presse est un support médiatique, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Est-ce que la radio est un support médiatique ? Absolument, c'est un écho, c'est un son. La télévision ? Oui, absolument. Le cinéma ? Oui. L'affichage ? C'est visuel, absolument. L'internet ? Oui. Dites-moi, vous, journaliste personne physique, est-ce que vous êtes, vous, support médiatique, en tant que personne physique ? Non, je ne suis pas un support médiatique, mais je suis un producteur. Alors ? Je suis un producteur. Alors, lorsque un journaliste qui n'a pas vécu les faits, lorsqu'un journaliste qui n'était même pas au pays, vient se faire passer pour un support médiatique en tant que personne physique, dont logiquement, éthiquement, sur le plan de tout ce que vous saviez, est-ce que la personne physique de ce journaliste-là peut être considérée par ce tribunal-là comme un support ? C'est un support médiatique. C'est un support médiatique. Justement, justement. Justement. Mais ici, quand le journaliste comparaît, vous, comme vous l'aviez dit, si vous n'étiez pas sur le champ, vous n'aurez pas témoigné. Oui, oui. Absolument. J'ai témoigné parce que j'ai vécu les faits. Alors, je reprends une dernière fois ma question. Est-ce que la personne physique d'un journaliste peut constituer en soi un support médiatique ? Puisque nous venons, vous-même, de citer des exemples de support médiatique. Il y a une nuance, maître. Il faut donner ça au tribunal. Cette nuance, il faut... Il y a eu ici des événements douloureux qui se sont passés en Guinée forestière. Lorsqu'il y a eu l'épidémie Ebola, je crois, n'est-ce pas ? Ou des confrères d'une mission qui partaient sensibiliser quelque part, ils ont été pris à partie. L'information a été relée ici en temps réel. Parce que quand nous ne pouvons pas être là-bas, mais nous avons des contacts, n'est-ce pas ? Les communautés là-bas, nous avons utilisé le téléphone et les moyens conventionnels de communication pour prendre des informations et les écrire. Donc, ça se passe en deux temps. Quand le journaliste a une information capitale, il ne veut pas se déplacer. Le téléphone a réduit, a rendu un grand service aux rédactions, a réduit les distances des rédactions. C'est-à-dire qu'entre nos journalistes et les auditeurs. Enfin, c'est le public, ça peut être des auditeurs, des téléspectateurs, des internautes. Donc, dans un premier temps, puisque c'est un factuel, c'est le fait, il nous est loisible, il nous est recommandé, et c'est professionnel, de user du téléphone pour chercher à connaître ce qui s'est passé, après envoyer des journalistes sur le terrain. Un journaliste aussi peut ne pas avoir été au stade ce jour-là, mais il a eu des personnes, des contacts, des personnes qui étaient au stade, qui ont confié des propos. S'il s'assure que c'est vraiment des propos qui sont des personnes qui sont crédibles, absolument, il peut les relier tout en prenant le soin de dire que ça ne vient pas de moi. Donc, voilà le seul cas, monsieur le maître, où un journaliste peut utiliser le conditionnel. Il a dit, il semblerait, selon lui, que tel a dit ça. Ça, c'est simple. Parfait, parfait. Mais même dans ces conditions, c'est-à-dire avec la logique que vous tenez, est-ce que c'est l'article écrit par le journaliste, ou la presse utilisée par le journaliste, ou tout autre, tous autres canaux utilisés par le journaliste, qui constitueront le support médiatique, ou c'est le journaliste lui-même ? Personne physique, encore une fois. S'il a utilisé le téléphone pour recueillir des informations sur ce qui s'est passé, par exemple, à Zérecoré, ou à L'Abbé, etc., parce qu'il ne veut pas aller maintenant, ça s'appelle un avant-papier. Et dans ce papier, en journalisme, on utilise ce qu'on appelle les citations directes et les citations indirectes. Vous savez, en journalisme, il y a deux écoles, il y a deux tendances. Moi, j'ai été formé par la tendance anglo-saxonne. Je suis actuellement le correspondant de la BBC. La BBC va vous dire, nous n'avons pas besoin de t'entendre, toi. Nous avons besoin d'entendre les personnes qui étaient parties interviewées. Donc la BBC est friande de réactions de terrain. Ça, c'est la tendance anglo-saxonne. Associates de presse, c'est la même chose. Et aussi, il faut toujours avoir la source officielle pour l'équilibre, sinon elles ne prennent pas. Mais il y a d'autres tendances, proches des tendances francophones, et ils disent, nous avons des contentes financières liées à l'utilisation du téléphone, ça coûte cher. Donc, va écouter. Va écouter les personnes. Résume-nous ça dans un article. Donc, à ce moment, le journaliste utilise des citations indirectes. Je suis parti sur le terrain, j'ai rencontré Maître Jacomé. Maître Jacomé a dit ça. Mais pour être plus professionnel, il serait bon pour qu'il se mette à l'abri, qu'il utilise ce qu'on appelle des citations directes, ça veut dire qu'il ouvre des guillemets. Maître Jacomé a dit, le capitaine d'Addis était couché le jour et dormait le 28 septembre. Vous savez, ce n'est pas lui qui a parlé, il a rapporté vos propos. Ça, c'est la citation directe. S'il ne prend pas suffisamment de précautions, il va simplement dire que Maître Jacomé a affirmé que le capitaine d'Addis dormait ce jour-là. Il y a ses deux écoles. Pour moi, je suis de la tendance anglo-saxonne, donc je préfère toujours les citations directes, faire parler les gens. Est-ce que dans ces conditions, vous, journalistes, qui êtes allés recueillir des informations, est-ce que vous-même, dorantologiquement, vous pouvez affirmer ce que l'autre a dit ? En le citant, bien sûr, Maître. Oui, en le citant, parce que quand vous le citez, il ne s'agit plus de vous, il s'agit de lui, n'est-ce pas ? Absolument. Quand vous le citez, il ne s'agit plus de vous, il s'agit de lui. Il s'est confié à vous, vous avez rapporté ses propos. Alors, est-ce que le mieux est donc d'indiquer que vous croyez en la version de la personne qui vous a parlé, que de dire clairement que c'est fait ? Non, il ne faut pas juger, il faut rapporter les faits. C'est parfait. M. Jacobin a dit. C'est parfait. Moi, Boubacar, je n'ai pas... J'ouvre les citations pour dire M. Jacobin a dit ça. C'est tout mon travail. Maintenant, s'il faut analyser cette citation de M. Jacobin, à ce moment, je sors de ma coquille de reporter, d'acteur de fait, pour être chroniqueur ou... Et diplomatique. Analyste, à ce moment, vous avez le choix d'utiliser toute la rhétorique qui vous sient pour analyser ce que vous avez dit. Mais dès l'instant où je dois vous citer, j'ai rencontré M. Jacobin qui m'a dit, « Le capitaine Moussa de Diskamara était à la maison, il n'est pas sorti ce jour-là, mais c'est ce que j'écris. » Je n'ai pas ajouté un point dessus, c'est vous. Je vous attribue cette citation, ce n'est pas moi. Je suis l'interface, vous m'avez parlé, et puis moi j'ai rapporté ça à mon public. Je reviens sur une toute dernière question maintenant. Une question qu'un confrère vous a posée. Je vous demande juste si vous confirmez encore. Puisque vous étiez avec le colonel, naturellement à côté du colonel Monsatibro, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous confirmez ne l'avoir pas vu téléphoner ? Oui, en tout cas, le temps qui a passé là, c'était bref, hein ? C'était bref, pas plus de 15 minutes. Moi je parle uniquement de ce temps-là. Au moment où j'étais là, maître, je confirme qu'il n'avait pas de téléphone. M. Diallo, je vous remercie. M. le Président, merci. C'est fini. Merci.